Hello tout le monde, alors je suis avec Chinon aujourd'hui, donc on va débriefer sur ce qui s'est passé hier sur le BTC et on va voir qu'il y a eu pas mal de mouvements, on fera un tour également sur Ethereum qui vous verrez quelques différences par rapport au Bitcoin mais avant de commencer on voulait s'adresser aux plus novices d'entre vous parce qu'on sait que ces vidéos de briefs sont parfois difficiles un petit peu à comprendre pour des personnes qui débutent, le vocabulaire, les différents éléments techniques qui sont abordés dans ces vidéos peuvent sembler parfois incompréhensibles et comme notre but c'est que la crypto soit accessible à tout le monde et bien on voulait vous proposer des sessions de formation qui se déroulent sur le Discord il y en a déjà quelques-unes qui sont programmées et donc on vous invite à rejoindre ce Discord bien évidemment les sessions de formation sont complètement gratuites elles sont là uniquement pour vous aider, pour que vous puissiez suivre toutes nos vidéos de briefs et que vous puissiez vous améliorer dans le domaine de la crypto-monnaie donc n'hésitez pas, le lien du Discord est dans la description et rejoignez-nous, ce sera avec grand plaisir Alors on va commencer par l'analyse du Bitcoin avec Chinon Alors comme on a pu l'analyser, on a finalement break notre structure, on a fait un Big M Weekly qui nous annonce donc qu'on est rentré dans une belle descente, un beau crash et donc qui peut nous amener à penser qu'on va aller chercher facilement les 27 000 dollars où il y a énormément de liquidités à aller chercher énormément de longues à aller liquider entre les 24 000 à 29 000 dollars mais surtout, surtout, surtout entre les 27 000 à 29 000 dollars donc préparer des ordres d'achat, ça peut être très intéressant à partir de maintenant, si vous voulez rentrer en DCA sur plein d'altcoins puisque vous savez, quand le Bitcoin s'effondre de 10%, les altcoins diminuent de 20 à 30% facilement donc dans énormément d'altcoins, on est rentré dans des zones d'achat très intéressantes pour les investissements long terme donc soyez patient, le Bitcoin continue à descendre et on attend d'aller chercher d'abord les liquidités entre les 27 000 à 29 000 dollars pour peut-être poser le bottom final que nous on attend depuis tant de temps pour retourner la tendance et repartir sur une belle tendance haussière alors ce qu'on peut également analyser au niveau du MACD c'est qu'il y a une très très belle divergence haussière qui commence à se mettre en place en échelle de temps weekly donc ça peut être très puissant maintenant il faut attendre que cette divergence se confirme pour peut-être que les acheteurs reprennent la main du marché et nous provoque, je pense, un probable short squeeze car avec ce gros crash, le fait qu'on ait brisé cette barrière psychologique il y a une probable capitulation qui s'est provoquée chez les gens la psychologie devient dangereuse et c'est ce qu'on va analyser tout de suite sur l'open interest alors pour l'open interest, on va aller voir sur Coin Analyse donc je me suis mis sur le BTC USDT en une heure voilà et donc on va regarder ça de plus près alors ce qu'on voit c'est que depuis hier 23h on a le prix du Bitcoin qui est reparti légèrement à la hausse alors on peut se poser la question est-ce qu'on a posé un bottom sur ce marché là à 29 600 dollars ou pas alors ce qu'on peut constater ici c'est que l'open interest ici il est resté bas depuis malgré la rehausse de ce prix alors ça peut indiquer tout simplement que les gros portefeuilles et bien les baleines ont pris des profits là sur leur short, sur cette descente et ça peut expliquer le pourquoi que l'open interest ne monte pas après c'est aussi bon signe pour cet open interest c'est que ça veut dire que les gens ont un peu capitulé et ne sont pas en train de long à tout va avec du levier donc ça peut aussi amener une direction qui va un peu plus vers le nord et qui proposerait le bottom sur la journée d'hier alors pour ceux qui ne savent pas l'open interest je rappelle ce sont donc tous les ordres qui sont ouverts sur le marché que ce soit à la hausse ou à la baisse donc là on ne peut pas savoir si ce sont des ordres de short ou de long c'est vraiment le total cumulé ensuite on a un autre indicateur c'est le funding rate et le funding rate en court terme il est toujours positif donc on peut là s'attendre grâce à cet indicateur là on peut s'attendre à une continuation baissière puisque un funding rate positif en général ce n'est pas bon signe pour repartir au nord donc il est possible qu'en court terme en tout cas je rappelle on est en horaire il est possible qu'en court terme on puisse reprendre la descente pour commencer hier et aller chercher dans les liquidités dont a parlé Chinon tout à l'heure d'autant plus qu'il me semble si on passe en daily par rapport au volume profile il me semble qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes je vais juste masquer pour qu'on y voie un peu plus clair voilà ici ce qu'on voit bien c'est qu'on a un beau creux dans le volume profile ici donc entre les 24 et les 29 000 dollars donc ça appuie le fait que peut-être que le marché va venir chercher ces liquidités ici va venir chercher les stops des acheteurs qui ont même pu être posés ici dans la période de 2021 et donc que le marché se nourrisse de cette liquidité là tout simplement et on sait tous que plus le train va être déchargé et plus le mouvement haussier derrière et bien ce sera violent ok ben je pense qu'on en a fini avec bitcoin on va aller voir Ethereum alors Ethereum bon la charte est similaire mais il est toujours comme on le disait dans la vidéo hier un petit peu plus résilient dans le sens où alors là effectivement ça y est il a cassé son précédent lot mais il a toujours pas cassé son bas de range qu'on voit juste là il est toujours pas venu casser donc là la question qui se pose sur Ethereum c'est est-ce qu'il va lui venir chercher les liquidités des précédents stops enfin des stops des acheteurs ici là pour l'instant il a pas l'air de montrer cette direction là mais à voir ça me semble étonnant qu'il vienne pas chercher de la liquidité ici mais peut-être que tout simplement il va rebondir sur son bas de range et à voir de toute façon la direction du BTC indiquera la suite mais c'est vrai que l'Ethereum pour l'instant est toujours plus fort que le bitcoin alors on va aller voir côté macro on va aller voir le S&P et le dollar index alors le S&P ici hop donc je suis en weekly je sais pas si vous vous souvenez hier on avait parlé de cette neckline là de ce big M weekly qui était en train de se former mais qui restait à confirmer hier quand on a tourné la vidéo bon et bien la cassure de la neckline a été faite le M est enfin confirmé après il faut rappeler le contexte éco qui est posé par la Fed qui veut absolument donc réduire l'inflation avec la hausse des taux d'intérêt donc il est quand même fort probable que la pression vendeuse et bien reste sur ce marché donc ça ça reste d'un point de vue contexte économique et si on retrace donc le mouvement le précédent mouvement donc c'est ce que vous avez avec le retracement de Fibonacci ici on voit que le premier arrêt là est au 38 015 points si on poursuit si jamais le S&P poursuit sa tendance baissière il y a de fortes chances qu'il vienne ici au premier arrêt peut-être restructurer les W et repartir ça on peut pas savoir par contre s'il break ce premier arrêt et bien il y a de fortes chances qu'on retourne dans la zone de rechargement qui est ici voilà sur les 68 015 et les 78 06 de Fibo donc à ce moment là hop je me suis trompée à ce moment là si on retourne dans cette zone et bien ça pourrait être intéressant et bien de réinvestir dans les S&P ou d'investir si jamais vous l'avez pas encore fait ça sera une bonne une bonne localisation mais pour l'instant on n'y est pas pour l'instant il est possible que l'on ait fait une petite descente un petit piège une frayeur et qu'on remonte c'est possible aussi ou alors et bien on continue la tendance baissière on vient travailler ce premier arrêt éventuellement restructurer des W ici en posant un bottom et repartir ça l'avenir nous le dira pour l'instant pour l'instant on ne sait pas alors sur le dollar index ce qu'on peut analyser c'est exactement comme on l'a pu dire pour la vidéo précédente on est exactement à la résistance qu'on est en train de travailler actuellement et par le passé ce qu'on a pu voir c'est que lorsque l'on travaillait cette résistance c'était une résistance qui était amenée à partir en grosse descente énorme donc ça va vendre ça va vendre le dollar ça risque de vendre je ne peux pas vous le garantir mais il y a une grosse probabilité que le dollar s'effondre et nous le savons lorsque le dollar index s'effondre c'est très 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 favorable au marché des cryptos des cryptomonnaies donc si jamais le dollar index est amené à ne pas break cette résistance à la hausse et à repartir à la baisse comme il l'a fait à plusieurs reprises et bien vous verrez probablement un marché des cryptos repartir à la hausse pour peut-être cette alt-saison donc on est en pleine saison des cryptos donc ça pourrait se faire à voir maintenant le temps nous le dira patientez et on verra ce que ça donne mais moi je pense probablement un bitcoin qui irait vers les 27 000 pose le bottom et peut-être à ce moment là on verra le dollar index s'effondrer et le bitcoin repartir très fort à la hausse alors par rapport aux altcoins ce qu'on peut dire c'est que franchement vous êtes dans la majorité des altcoins rentrés dans des zones de rechargement très très intéressantes pour des investissements long terme donc franchement vous pouvez rentrer les yeux fermés évidemment tout en choisissant des projets avec des fondamentales intéressants ok on va pas prendre des projets gueulasses qui vont faire faillite et qui vont faire perdre votre capital donc à mon goût vous pouvez rentrer en DCA sur plusieurs altcoins pour des investissements long terme mais tout en gardant toujours un peu de cash de liquidité nous ne savons jamais ce qui peut se passer si jamais le bitcoin descend encore plus bas au moins vous aurez de quoi rentrer en DCA dans des zones encore plus intéressantes donc voilà peu importe les altcoins que vous choisissez très 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 intéressant pour des investissements long terme et franchement on peut en voir plusieurs vous pouvez voir plein de chartes effectivement vous verrez pas forcément de structure parce que le bitcoin s'est effondré brutalement et donc les altcoins automatiquement suivent ça va être un peu long de voir des structures au niveau des altcoins mais vous savez clairement et radicalement que si le bitcoin monte les altcoins vont suivre et de manière bien plus puissante voilà alors n'oubliez pas comme d'habitude on vous le répète tout le temps si jamais vous voulez qu'on analyse une altcoin rejoignez le discord contactez-nous envoyez-nous un message on analysera votre projet qui vous intéresse ensemble et peut-être que votre projet m'intéressera également voilà bon et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à vous abonner et on se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501